Salut à toi, c'est moi Arthoméguen, ce sont des nouvelles vidéos C'est certain que j'ai pas dit cette phrase Je pense qu'on peut se le dire, ça fait 3 mois que j'ai pas dit cette phrase, un peu plus Faut savoir que, bah lieu d'expliquer, je vais noter ce que, en gros Mais en gros, faut savoir que pourquoi j'ai arrêté vite fait Je vais offrir pour vite fait, parce que là on va faire une triple critique Sachez qu'en fait, si mon vidéo a été produite, c'est à cause du fait que J'ai pas assez de place dans mon ordi pour le logiciel de montage que j'avais avant Du coup j'ai arrêté, ça m'a, parce que c'est hyper dur là de, par exemple, faire la vidéo que j'ai en train de vous faire C'est assez compliqué, parce que j'ai utilisé beaucoup de trucs, de logiciels gratuits, tout ça, tout ça Mais, je reviens, et désolé, je pensais 3 mois de retard, vous avez vu, j'ai repris les DVD J'ai un poster en plus, celui de Jason Ness Voilà, bah ils m'excusent de vous avoir laissé un peu Mais je suis de retour, et je pense que c'est tout ce qui compte Je vous propose de commencer avec la critique de Alucarda Alucarda, qui du coup est un film de Juan Lopez Moctezuma Et l'un de mes long-métrages préférés J'en ai vite entendu envie du sujet, je trouve que c'est l'un des meilleurs films de tous les temps D'après ce que j'ai vu, j'en ai vu que Je viens de dépasser les 500 films vus J'ai vu 510 films dans ma vie 510 films de genre, particulièrement Horreur, Trader, tout ça Donc, il faut savoir que je l'ai vu en septembre Là, je vais essayer de rattraper tous les films dont je vous ai pas parlé pendant ces 3 derniers mois C'est-à-dire tous les films de septembre, tous les films d'octobre, tous les films de novembre Et les films de décembre, et je pense que tous les films de décembre tout simplement Donc, il faut savoir qu'Alucarda est un film assez faiblesque Avec des décors magnifiques qui sont tantôt récifoles que tantôt contre sépulcrales Tina Romero, l'actrice principale qui joue Alucarda justement Enfin, c'est pas l'actrice principale, bref, mais elle est quand même bien au centre du récit Elle est impériale De par sa performance, j'ai une des plus grands, faut dire ce qu'il y a Elle joue super bien Les personnages, eux, sont super bien écrits Surtout le côté folk qui m'a conquis Donc, sachez deux choses De 1, le seul défaut du film étant qu'il est bien trop court De 2, si The Wicker Man avait un frère mexicain Alucarda serait son nom 19 sur 20, c'est la note que j'attribuerais à Alucarda Je vous propose de passer à Baiser Macabre Si on oublie, soit à bande son omniprésente et casse-pied Baiser Macabre, le récit de Lamberto Baba du coup Est intelligent, avec sa protagoniste assez troublée J'aime beaucoup comment le récit s'attarde sur des détails Pour être tout expliqué sur le film sans un mot Posant à la fois des personnages et un fond dramatique Qui va avec, c'est très bien Un bon vieux drame d'appartement Tinté d'un joli brin de macabre Un joli brin d'horreur Je pense que c'est un galop, j'ai pas fait assez de galop Pour en juger de ce qu'est un galop, tout ça 14 pour 25 sur 20 sur un anote que j'aime à Baiser Macabre de Lamberto Baba L'un de mes films préférés On va dire que j'ai vu les 120 films Ils pourraient peut-être atterrir dans le top 150 C'est assez peu Peut-être même le top 100 quand même Le top 100, je pense que Baiser Macabre pourra viser le top 100 21 de septembre aussi Passons à Nuit de cauchemars En VO, Motel L Finissons sur cette vidéo Après deux très bons films Voir un excellent film en tout premier Finissons cette vidéo sur un point noir Nuit de cauchemars de Kevin Coder Malgré un humour sympa En base de scène burlesque À fond Le film offre une dose de facilité scénaristique déconcertante Les acteurs sont hyper mauvais en plus de ça Ajouter sur au tout Beaucoup de clichés et trop d'orchant C'est-à-dire qu'on voit pas beaucoup de corps Je suis pas le genre de personne qui demande du corps Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui demande du corps pour le film Le Bal de l'Enfer par exemple Mais moi je n'en ai pas demandé Voilà C'est très rare que je demande du corps Mais alors Nuit de cauchemars S'il vous plaît apportez au moins ça Et ça ça ne serait jamais Il ne faudrait jamais été un bon film sans ça Nuit de cauchemars Sans ça c'est un mauvais film 11.5 sur 20 Ce sera quand même la note que je donne Vous savez que je suis assez clément au niveau des films Je donne rarement note en dessous de 10 Si je donne une note en dessous de 10 Faut vraiment pas voir ce film Je vous le dis Non mais voilà Si je donne une note en dessous de 10 C'est que le film est si regardable Ben voilà Donc c'est la petite fin de cette vidéo J'espère que cette vidéo vous aura bien On se fera une année au prochainement Mais ce n'est pas la fin Parce que je tenais encore à m'excuser De m'avoir laissé Parce que j'ai eu un commentaire Twitter De je ne sais qui Pas tâche je crois Qui m'avait dit Ouais 3 semaines sans vidéo J'en peux plus Au bout de 3 semaines seulement J'ai rien passé depuis Je ne sais pas Parce que je n'aurais pas aimé Avoir beaucoup de questions comme ça Donc voilà Je suis là J'ai gagné quelques abonnés en plus En mon absence Donc j'espère pouvoir refaire vite Cette chaîne Et au niveau du logiciel de montage Si j'en ai un Ce ne sera pas maintenant Peut-être dans quelques années Qui sait ? Peut-être l'année prochaine Pas cette année Mais j'aurai fait 2 mois avec Je peux vous assurer Que franchement Hyper plaisir de retrouver Adobe 1er Ciao C'était Martin Mega Prenez soin de vous Et moi je crois soin de moi Et on se retrouve dans une nouvelle vidéo prochainement Je vais essayer de sortir 2 dans la soirée Mais je ne suis pas sûr Ciao